Donc voici le rapport que je... Combien de fois je vous ai demandé de ne pas entrer sans frapper ? Je suis désolée, je dois juste nettoyer ça. Sortez ! Sortez maintenant ! Allez ! Je suis désolée, attendez. Sandra, attendez, Sandra ! Sandra, attendez, s'il vous plaît ! Qu'est-ce que vous avez là ? C'est juste, c'est le rapport que vous avez demandé. Oh ! Donnez-le-moi. Oui, merci. Bon travail. Je n'aurais pas dû réagir comme ça. Et j'espère que tout va bien entre nous. Bien sûr. Merci pour le rapport. Oui. Chloé, salut ! Tu ne croiras jamais ce qui vient de se passer. Mon patron est Camilla ! Chéri, et où est-ce que tu es ? Chéri ? Chéri, qu'est-ce que tu fais ? Je sais tout. Quel beau cadeau d'anniversaire. Comment t'as su pour le cadeau ? Tout le monde est déjà au courant, ok ? Et je me doutais qu'il se passait quelque chose entre vous deux à la soirée d'entre vous. Attends, attends, mais entre moi et qui ? Oh, attends, 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 s'il te plaît, Madeleine, s'il te plaît, attends, juste, 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 s'il te plaît. Regarde-moi, j'ai... tu te trompes complètement. Madeleine, je peux tout t'expliquer. Écoute, écoute, il n'y a rien entre Camilla et moi. Vraiment. J'enverrai. Ouais. Les papiers du divorce, Anna. Secrétaire. Camilla. Non, 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 s'il te plaît... Je m'en vais. Non, non, tu peux pas. Non, non, tu... Non, non. Madeleine, attends ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Je... De quel droit vous décidez de ruiner ma vie ? Elle m'a quittée. Vous êtes contentes ? Pourquoi vous avez fait ça ? Comment je suis censé la récupérer alors que tout le bureau... Qu'est-ce que vous regardez, hein ? Retournez au travail ! Monsieur Foster, s'il vous plaît, reculez-vous de Mademoiselle Baker. Vous êtes qui, vous ? Je suis ici, de la part du siège, pour mener une enquête interne. Quelle enquête ? Eh bien, je dirais... Concernant l'incident d'hier. Donc, je vous conseille vivement de vous éloigner de Mademoiselle Baker. Pour éviter toute forme de pression sur le témoin de l'accusation. Et s'il vous plaît, monsieur Foster, venez dans mon bureau. Merci. Monsieur Foster, s'il vous plaît. Je vous remercie. Asseyez-vous. Voilà, Mademoiselle Watson. Ok. Vous disiez ? Il m'aidait tout simplement à mettre les boucles d'oreilles. Regardez ce que j'ai choisi pour ma femme. Wow ! Je suis sûre qu'elle va les adorer. Vous croyez ? Ouais, bien sûr, regarde la taille de ces pierres. Je suis pas sûr, elle est très difficile à ce niveau, donc... Je sais que ça a l'air bizarre et... Je vous demande en tant qu'amie, et bien sûr, vous pouvez refuser, mais... Vous accepteriez de les essayer, pour que je puisse voir le résultat. S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci. Je veux dire, qui refuserait ? Ok. Ok. Allez... Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, ça ne passe pas. Vous savez, je porte rarement des boucles d'oreilles, alors peut-être que le trou s'est refermé. Je peux vous aider ? Oui, bien sûr. Ah oui. Oui, désolée. Faites attention. Donc, voici le rapport que je... Vous voulez dire que M. Foster vous a donné les boucles d'oreilles ? Non, c'était pour sa femme. Je les essayais, c'est tout. Est-ce que M. Foster vous a dit que cela faisait partie de votre travail ? Non. J'essayais juste d'être utile. Ne vous inquiétez pas. Je voulais juste m'assurer que vous saviez que rien ne vous y obligeait. Écoutez, je suis très loyale envers M. Foster. Nous avons vécu beaucoup de choses. Mais... J'ai un mari à la maison, et ma relation avec mon patron est purement professionnelle. Uh-huh. Alors, en quoi est-ce que c'est professionnel si vous faites tout ce qu'il vous demande ? Ce n'est pas le cas. Écoutez, monsieur... Non, vous écoutez-moi. J'ai besoin d'une réponse claire de votre part. M. Foster vous a-t-il touché hier ? Oui ou non. Oui. Ok. Et vous lui avez demandé de le faire ? Regardez-moi. Mlle Watson, regardez-moi. Regardez-moi. Vous le lui avez demandé ou pas ? Non. Mais ce n'était pas intime. Ça n'a pas vraiment d'importance. Signez ici, s'il vous plaît, et vous êtes libre de partir. Signez ici, Mlle Watson. Je vous remercie. Ok. Ok. M. Foster, je suis vraiment désolée. J'espère que vous le savez. C'est bon, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas de votre faute. Vous pouvez retourner au travail. Mlle Watson, vous pouvez y aller. Vous vous rendez compte que c'est absurde, n'est-ce pas ? C'est un véritable non-sens. Créé par une femme à l'esprit mal tournée. Oui. Oui. En fait, je comprends, M. Foster. En tant qu'homme et en tant qu'être humain, je comprends. Mais en tant que RH, je vais devoir enregistrer une violation à l'éthique de l'entreprise. C'est de la diffamation pure et simple. Ce ne sont que des ragots. Oui, je l'ai touché, mais sans aucune intention inappropriée. C'était comme une poignée de main. Il n'y a rien de mal à une poignée de main. M. Foster, notre entreprise aimerait vous remercier pour votre contribution. Non, non, je sais ce que vous allez me dire. Je l'ai fait plusieurs fois moi-même. Ne me dites pas que je suis viré, c'est bon. Alors, évitons de faire une scène. Merci pour votre travail, M. Foster. Bon, ok. Au revoir, M. Foster. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez ? Comment ça va au bureau ? Des rumeurs ? Écoutez. Je suis venue pour... Je veux sincèrement m'excuser pour ce qui s'est passé. Parce que maintenant que je connais la vérité, je... Je ne peux pas m'empêcher de penser à la manière dont ils vous ont traité. Il... Il... Vous savez quoi, Sandra ? Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Vraiment, je... Je peux gérer ça et... Bien sûr, je souffrirai un peu parce que... Parce que ma subordonnée a détruit ma... Ma carrière et ma vie et... Mais je finirai par me reprendre un jour. Ça, c'est sûr. Mais... Mais vous... Vous allez devoir vivre avec ça. Avec le fait que vous avez détruit ma vie. Je suis désolée. Vraiment. J'ai compris que j'avais fait une erreur, mais... Mais juste, dites-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Dites-moi quoi faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Dites-moi ! Ok, je... Je vais vous dire. Ok. Wow. Venez avec moi. Je suis désolée. Maintenant, allez chercher toutes les plumes de l'oreiller. Mais... C'est impossible. C'est comme pour les ragoons. Maintenant, vous devez... Vivre avec cette guépabilité. En partant, N'oubliez pas de fermer la porte. En partant, N'oubliez pas de fermer la porte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?